Salut ! Moi, c'est Aurore, je sais tout ! Et moi, Natacha, je ne sais pas ! Et tous les mois, on te propose de partir à la découverte des animaux de la Bible. À toutes ! Et toi qui regardes cette vidéo, oui, toi, ce serait vraiment super si tu pouvais prendre quelques secondes pour remplir le formulaire qui se trouve en description ou via le QR code. Ça nous aiderait beaucoup, Aurore, je sais tout, et moi-même, à savoir quel public regarde nos vidéos. Est-ce que ce sont des enfants, des parents, des moniteurs d'école du dimanche ou j'en passe ? Alors, par avance, un grand merci pour ta réponse ! Ce week-end, il m'arrivait un truc incroyable ! J'étais au bord du lac, bon, c'était un petit peu froid, et puis là, tout à coup, eh ben... La 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 la... Ça va ? Est-ce qu'il faut que je me transforme en âne pour que tu m'écoutes ? Comme si tu le pouvais ! Ah, mais Aurore, je sais tout ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, enfin, j'ai ton attention ! Ah, alors là, oui, pour le coup, mais c'est permanent ce changement ? Euh, j'espère pas. Attends, je vais essayer de redevenir normale. Mesdames et messieurs, les enfants, bien le bonjour ! Bienvenue dans ce huitième épisode de la série intitulée « Les animaux dans la Bible ». Ah, ouf ! Aurore, je sais tout et de retour ! Mais, c'est quoi cette histoire d'âne ? Ben, en fait, le fait que tu veuilles pas m'écouter, ça m'a fait penser à une histoire qui est dans la Bible, où il y a un âne, ou plutôt une ânesse qui parle. Hein, quoi ? T'es sérieuse là ? Un âne qui parle ? Ouais, je t'assure ! Ah, les Israélites se rapprochent de mon territoire ! Je ne veux pas que mon armée et mon peuple se fassent battre à plate couture contre les Amoréens. Il faut que je fasse quelque chose. Une idée. Il me faut une idée. Allez chercher Balaam et demandez-lui de venir maudire les Israélites qui sont plus puissants que moi. Peut-être que j'aurai ainsi une chance de les battre et de les chasser du pays. Je pense que c'est la bonne personne, puisque les personnes qu'il bénit sont bénies, et celles qu'il maudit, maudites. Les messagers partent donc avec des cadeaux chez le devin Balaam. Qui vous envoie et pour quelles raisons ? C'est Balak, le roi de Moab, qui te demande. Passez la nuit ici et demain matin, je vous dirai ce que l'Éternel m'aura dit. Pendant la nuit, l'Éternel dit à Balaam de ne pas partir maudire le peuple israélite, car il est béni. Partez sans moi, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Les messagers retournent donc vers le roi de Moab, sans Balaam qui leur dit. Retournez chez Balaam avec ses cadeaux supplémentaires. Allez Balaam, viens avec nous, le roi te donnera plein d'honneur. Que Balak me donne sa maison pleine d'argent et d'or. Je ne pourrai rien faire contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous demande de rester chez moi, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. L'Éternel dit à Balaam, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, « Lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » « C'est bon, je veux partir avec vous. Attendez juste que je prépare mon ânès. » La colère de Dieu s'enflamme contre Balaam, car il était parti. Dieu place alors son ange sur le chemin pour résister à Balaam. L'ânès voit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourne du chemin et va dans les champs. « Qu'est-ce que tu fais, mon ânès ? Avance ! » Balaam frappe l'ânes pour la ramener dans le chemin. Alors, l'ange de l'Éternel se met sur un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânes aperçoit l'ange de l'Éternel. Elle se serre contre le mur et presse le pied de Balaam contre le mur. « Qu'est-ce que tu fais encore, mon ânès ? Avance ! » Balaam frappe de nouveau son ânès. L'ange de l'Éternel passe plus loin et se met dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner, ni à droite, ni à gauche. Alors l'ânes voit l'ange de l'Éternel. Elle s'affaisse sous Balaam. « Mais ce n'est pas possible. Avance ! » Balaam s'énerve et frappe l'ânes avec un bâton. L'Éternel ouvre la bouche de l'ânes qui dit à Balaam. « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà trois fois ? » « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée à la main, je te tuerais à l'instant. » « Ne suis-je pas à ton ânès que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour ? » « Ai-je l'habitude de me comporter ainsi ? » « Non. » Alors il s'incline et se prosterne, le visage contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit « Pourquoi as-tu frappé ton ânès déjà trois fois ? Je suis sorti car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânes m'a vue et elle s'est détournée de devant moi déjà trois fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » J'ai péché car je ne savais pas que tu étais sur le chemin. « Et maintenant, si tu n'es pas d'accord avec ce que je fais, je rentrerai chez moi. » « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » « Si tu lis la suite de l'histoire, tu apprendras que Balaam n'a pu que bénir les Israélites, le peuple choisi par Dieu, et ce trois fois. Le roi Moab n'a donc pas obtenu ce qu'il voulait. » C'est fou cette histoire. En fait, dès le début, Balaam aurait pu et dû refuser l'offre que le roi Balak lui faisait, non ? Oui, exactement. Mais Balaam, il lui a fallu un long moment avant de se décider de discuter avec Dieu. Alors que je pense que réellement, il savait qu'il faisait quelque chose de mauvais. Donc en fait, c'est un peu les cadeaux et les richesses que le roi Balak lui proposait qui l'ont fait si longtemps hésiter. Oui, je pense qu'il a été attiré par ça au début. Mais heureusement, Dieu l'a empêché de maudire son peuple. Et là, dans tout ça, on en parle de l'âne qui parle ? Oui, ça c'est quand même un truc de fou. Ben clairement, oui. Mais Dieu, il continue à nous parler. Tu sais comment il peut nous parler aujourd'hui ? Ben au travers de la Bible, non ? Oui, exactement. D'ailleurs, il y a dans Matthieu, le chapitre 22, le verset 39 qui dit « Voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Donc en fait, si je veux mettre en pratique ce que Dieu dit à travers sa parole et l'écouter contrairement à Balaam, il faut que je considère en fait le bonheur de toutes les personnes qui m'entourent comme étant autant important que le mien. Exactement. D'ailleurs, tu peux le faire par exemple en obéissant à tes parents ou bien en aidant tes frères et sœurs. Bon, ce n'est pas toujours facile de faire ça, mais c'est vrai que ce sont des bons moyens de les rendre heureux et puis de leur montrer que je les aime. Oui, exactement, tu peux faire ça. Et d'ailleurs, vous, comment est-ce que vous pourriez mettre ce verset en pratique ? Alors, Natacha, je ne sais pas, j'ai un petit défi à te proposer. Ok, ça marche. Tu vas devoir faire un parcours, les yeux bandés, et tu dois faire l'inverse des ordres que je vais te donner. Ok. C'est pour que tu comprennes combien ça peut être compliqué d'en faire qu'à sa tête. C'est vrai, c'est vrai. Et qu'il est bien plus sain d'accepter que Dieu connaît la meilleure route à prendre. Ce défi qui n'était pas tout simple, ça m'a donné envie de prier. Pour demander à Dieu qu'il m'aide à faire ce qu'il me dit et à suivre la route qu'il me propose. Alors, pour ce faire, Natacha, je ne sais pas, je voulais te proposer peut-être une nouvelle façon de prier. Donc, l'idée, c'est que tu puisses te mettre ce petit bandeau sur les yeux, te coucher et juste être dans le silence et écouter ce que Dieu aimerait te dire. Ça marche. Ça me dit bien de tester, écoute. Merci. Merci Aurore, je sais tout, pour ce moment d'écoute. Je suis contente que ça t'aie plu. Et pour vous à la maison, je vous propose de tester un peu cette façon de dialoguer avec Dieu. Et puis après, pourquoi pas partager avec votre famille ou des gens qui vous entourent ce que Dieu a pu vous dire. Sur ce, on te dit à la prochaine. Ciao ! Ah quoi ? Mais ce n'est pas possible ! Yes ! On l'a ! Jusqu'à vous voulez parfaitement ! Merci.